Je salue tout le monde qui se trouve déjà devant leur petit écran pour suivre ces cours de théographie avec le prof Semius. Ces cours qui sont offerts par CTEA. CTEA qui est Centro Technologia de las Americas. Et bien, on va voir la dernière partie de l'impression par découpage. On a vu la première partie, la fois dernière. On va voir la dernière partie, la partie 2, l'impression par découpage. On a toujours avec nos David et qui nous fait les pratiques. Et bien, on va imprimer. Bon, il faut un, set up l'écran, deux, sécuriser l'écran et mettre le motif sur l'écran en les collant avec de l'adhésif. Donc, c'est ce que David a déjà fait. C'est ce que David a déjà fait. Voilà, il fait maintenant, il fait maintenant, il fait maintenant. Avec de l'adhésif, il place le motif et sécurise le motif avec de l'adhésif sur l'écran pour que le motif ne déplace pas. Pour que le motif ne déplace pas, pour que le motif soit immobile. Pour que le motif soit immobile. Donc, voilà ce qu'il fait. Il faut le faire dans ses côtés. Et voilà ce qu'il fait, voilà. Ok. Donc, David dans ses heures avec le placement du motif. Donc, on a déjà imprimé. On va maintenant imprimer. Boys. Boys. Souvenez-vous qu'il faut toujours bien sécuriser l'écran. Sinon, on va avoir des problèmes. C'est ce que j'avais encore fait dans cette partie de l'impression. Vous allez voir qu'on n'avait pas sécurisé l'écran complètement. Bien, de manière volontaire. Et vous allez voir ce que ça va faire comme défaut. Ce que ça va faire comme défaut. Donc, c'est pour que, en le faisant vous-même, en le faisant vous-même, vous devez prendre toutes les mesures et précautions nécessaires afin de bien sécuriser l'écran pour que ça ne pose pas problème. Dans votre impression. Lors de votre impression. Voilà. David commence à imprimer. Il est imprimé Boys. Il racle la peinture. Il racle la peinture. Il racle la peinture. C'est ce qu'il fait. Il racle la peinture encore. De l'autre côté. Il racle la peinture. Il racle la peinture de l'autre côté. Il racle la peinture de l'autre côté. Il racle la peinture de l'autre côté. Il racle la peinture. Donc, c'est ce qu'il fait. C'est ce qu'il fait. Voilà. Une dernière fois, David racle encore la peinture pour qu'il termine avec l'impression par découpage. C'était notre dernier coup de l'impression par découpage. Voilà, voilà. Vous voyez? Donc, David a bien imprimé. Comme je vous ai dit, on avait laissé cette petite partie-là qui était bouchée par l'adhésif. Qui était bouchée par l'adhésif. Voilà. Quand une partie est bouchée, ça pose problème. Quand une partie n'est pas bouchée convenablement, ça pose problème. Il faut bien le faire. Vous voyez? Laisse à manquer une partie. C'est parce qu'on avait volontairement placé l'adhésif dessus. Au revoir. Portez-vous bien.